je te présente une recette des cailles aux oignons une recette simple mais les goûts qui sort de là bonjour je m'appelle claire bouchidi et je partage des recettes sur ma chaîne voici nos cailles que j'ai bien nettoyé et là je viens les inciser j'ai nettoyé à l'eau mais tu nettoies comme tu veux là je viens les inciser après j'enlève l'excédent d'eau et puis on va épicer nos cailles et là je commence par les bouillons de poulet que tu peux remplacer avec du sel c'est toi qui vois et après j'ajoute de la mora un tout petit peu et puis je vais ajouter un peu de gingembre et on ajoutera également le poivre blanc et la série sur les gâteaux si je peux dire ainsi la sauce piment d'eau j'aime beaucoup tu trouves chez grands frais je ne sais pas s'il y en a ailleurs mais je l'achète chez grands frais et après tu viens tourner les je viens découper les citrons et l'oignon qu'on va utiliser tout à l'heure et maintenant je viens ajouter les oignons dans les cailles super important c'est la base de la recette après j'ajoute un peu de purée de piment le piment est facultatif mais je trouve que ça ajoute un plus sur la recette en tout cas si tu manges le piment n'hésite pas et après je viens maintenant mettre du citron je mélange le tout comme ça les cailles vont s'imprégner de l'odeur des oignons avec ces piments et les citrons là je t'assure les goûts de ça comme on dit ça change tout tu peux mettre des côtés 30 minutes moi j'étais pressé je vais les frire directement donc je viens chauffer de l'huile je mets mon huile dans la poêle et après je viens poser les cailles et là le reste du travail c'est toutes les trois minutes tourner jusqu'à ce qu'on obtienne la bonne coloration les feux c'est à feu moyen j'ai oublié de te dire donc si c'est la première fois sur notre chaîne n'hésite pas à liker pour que nous soyons bien référencés sur youtube et je te dis merci et bienvenue sur la chaîne comme je disais toutes les trois minutes il vient tourner retourner jusqu'à ce que tu auras la bonne coloration en tout cas prend de la patience et tu mangeras un très très bon plat très doucement mais les goûts regarde comme c'est bien coloré déjà en tout cas c'est patience patience quelqu'un m'a demandé qu'est ce qui goûte le mieux entre les poulets et les cailles alors j'aimerais savoir j'aimerais connaître ton avis donc là moi je suis satisfaite de la coloration donc je viens maintenant ajouter les oignons ces oignons là ils sont bien parfumés avec les citrons dedans les piments je t'assure je t'invite à essayer tu me diras en tout cas c'est très 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 bon et je vais continuer à tourner jusqu'à ce que les oignons soient bien caramélisées à mon goût vraiment et après tu verras la suite là pour moi c'est vraiment bon maintenant je vais ajouter un peu d'eau pour lier les tous pour que les épices et les j'allais dire les poulets et les cailles se mélangent bien en tout cas juste un chouïa d'eau c'est juste pour faire la liaison et après je tourne à feu doux pendant cinq minutes tout en arrosant en tout cas que tout s'imprègne bien tout se mélange très très bien avant qu'on puisse les servir regarde moi de plus près comme c'est bien fait donc tu manges avec tout ce que tu veux les chiquang les bananes plantes tout je t'aimais d'ailleurs une recette des légumes verts que tu peux manger avec c'est super super bon là je viens ajouter les oignons par dessus et j'ai enlevé l'huile et après j'ai pris juste la petite sauce qui restait regarde le fond de la sauce que je viens ajouter par dessus j'aimais un peu de ciboulette en tout cas ça donne une très belle impression visuelle c'est très joli et très 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 bon alors prends soin de toi et de tes pensées un petit commentaire nous fera du bien sinon on se retrouve dans la prochaine vidéo bisous c'est parti